Cet instrument aussi est rare, parce qu'il y a un seul vieux qui est connu dans la région et qui joue cet instrument, qui se trouve être un instrument sacré, très sacré. J'ai choisi pour demander à ce vieux-là de m'apprendre à jouer cet instrument qui est en voie de disparition, parce qu'au-delà du bord du lac Tchadj, il pense que c'est un instrument qui appartient à l'humanité. Autrefois, quand les populations du lac dormaient, elles entendaient une musique douce et suave qui venait du lac. Alors, personne en tout cas n'a daigné aller voir qui jouait cette musique-là. Un jour, un vieux Boudouman a décidé d'aller voir celui qui joue cette musique-là. C'est que quand il est parti au bord du lac, quelle fut sa prise quand il a vu que c'était un grand, 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 grand génie, avec dix doigts dans chaque main. Et c'est ce génie-là qui est en train de manipuler un grand, grand, grand birame, très grand, avec dix cordes. Le génie a appelé le vieux, il a dit au vieux, voilà, moi je m'appelle Kargila. Le génie de l'eau. Oui, le génie de l'eau, je suis votre protecteur depuis que vous êtes là. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je vais arrêter de jouer ça pour vous, de jouer cette musique pour vous. Et je vais faire de toi le premier maître de birame. Birame qui veut dire famille. La première corde s'appelle le mari, la deuxième corde s'appelle la femme. Le premier enfant, le deuxième enfant et le troisième enfant font cinq cordes. Et moi, tu as vu que le mien a dix cordes. Ne sois pas surpris parce que j'ai dix doigts dans chaque main. Alors que vous, les humains, vous avez cinq doigts dans chaque main. Et c'est comme ça qu'il lui a remis le premier birame. Et il a fait de ce vieux le premier maître. Et il lui a donné, en fait, c'est comme si Kargila lui-même a initié le vieux maître. Ah oui, voilà. Donc il lui a appris les douze chansons sacrées la même nuit. Et il a expliqué aussi le rôle que le vieux maître devrait jouer au sein de la société. Il a appris un rôle central entre les populations et lui-même. Depuis lors, le vieux maître venait la nuit ou l'heure de lune. Donc chanter les douze chansons sacrées pour les populations. Cette fois-ci, pas pour agrémenter leur sommeil, mais juste pour le rappeler qu'il y a un certain Kargila dans les profondeurs des eaux du lac et qui les protège. Le lac en train de perdre petit à petit son. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas Kargila aussi. Et la croyance populaire parle aussi de cette disparition où ils vont lier à la disparition, par exemple, des birames, de tous les objets, les ruchels qu'on faisait avant. Et il y a aussi les scientifiques qui nous démontrent qu'il y a vraiment l'effet des gaz, le réchauffement climatique. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas arrêter l'évolution du monde et des choses, des hommes, de la nature, de l'environnement. On ne peut pas arrêter ça. Pour moi, c'est un grand moment. Je voudrais encore revoir ce lac-là. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait plus de l'eau. Et d'ailleurs, je vais demander où pourrait bien être caché Kargila, le génie de l'eau. Peut-être qu'il est quelque part là-bas, dans les eaux profondes. S'il n'y a pas l'eau, donc il n'y a pas Kargila. Bon, en quelque sorte, s'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas Kargila. C'est clair. Et si aujourd'hui, on se retrouve au bord du lac, avec le birame, ton birame, fabriqué par ton vieux maître, est-ce que ce birame ne va pas retrouver sa force d'antan ? Même si je ne crois pas profondément, je pense quand même que c'est possible et que c'est faisable. et que ça peut exister, et que ces relations entre l'esprit Kargila et le birame peuvent bel et bien être une réalité. Ça peut être vrai. Avant, c'est aussi un instrument qui encourageait, qui motivait le pêcheur. Et pas seulement ça, c'est sa fonction aussi mythique de faire venir le poisson. Est-ce que cette fonction, aujourd'hui, si on ramène le birame au bord du lac, le birame peut garder aussi son pouvoir ? C'est une question de croyance. Alors, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose, que moi j'ai pris l'initiative de le désacraliser, mais ce n'est pas une remise en cause de la culture du birame, ni de la culture du boudouma. Non, c'est juste pour permettre à cet instrument d'être à la portée de tout le monde, pour que tout le monde puisse le jouer, pour que cet instrument ne meure pas. Tu vois, autrefois, dans toute l'Afrique, il y avait l'animisme, et tout ce qui s'en suit, avec des croyances extraordinaires, sur le pain religieux et autres. Mais aujourd'hui, le monde a évolué, beaucoup évolué, par rapport à ces croyances-là. Pour moi, la culture, c'est dynamique. Elle est dynamique, elle évolue. Et donc, elle évolue et elle s'adapte aux réalités contemporaines. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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